Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il a été tout de suite celui qui a le plus travaillé. Il ne savait rien, il ne connaissait rien. Il ne bégayait pas à proprement parler, mais il avait vraiment des problèmes de fluidité. Monsieur de Bergerac eut avec un bel livre. Il suffisait qu'on dise tourner et c'était plus le même personnage. Je ne se contente pas de jouer la scène. Il va aller au bout, il va chercher la limite. Allons-y, tournons-le. C'est quand même un plan simple. J'ai toujours eu le sentiment d'une totale insatisfaction chez lui. Le monde du cinéma lui a paru assez vite exaigu. 90% des films qu'il tourne, il ne les regarde même pas. Gérard peut créer un incident par ses absences, ça peut arriver. Mais de temps en temps, il va plonger dans des trucs qui lui tendent la tête. Absent, oui, alors. Les fils de marins aussi, les marins, ils sont bons. Ce n'est pas facile d'avoir un père qui s'appelle Gérard Depardieu. Guillaume était un garçon turbulent, mais c'est normal. On ne fait pas des chiens, ils ne sont pas des soeurs. Quand on est son fils, peut-être, est-on très gêné par cette image extrêmement lourde que donne Gérard. S'intéresser à Gérard Depardieu, c'est comme ouvrir un roman à clé, avec ses énigmes. Il y a certes bien sûr des évidences. Acteur génial, interprète rêvé pour metteur en scène au projet ambitieux. Reconnu par tous comme étant un géant, voilà pour le Depardieu, magnifique. Et pourtant, rien n'a été simple. Rien ne le prédisposait à cette histoire, à cette carrière-là. L'enfant perdu de Châteauroux a aussi ses failles. Le problème est que celui qui éclaire si bien les blessures cachées de ses personnages dans ses films n'a presque jamais rien livré de ses fêlures, de ses blessures intimes. Le cinéma comme miroir de sa propre histoire, voici le premier acte. Et l'entrée en scène sera magistrale, avec à la clé un scandale. La France avait besoin d'être bousculée. Bertrand Blier, Patrick Devers, Miu Miu et Gérard Depardieu l'ont fait. Nous sommes le 20 mars 1974. Ce jour-là, un vent de folie souffle sur le cinéma français. Le film de Bertrand Blier, Les Valseuses, sort en salle. Les Valseuses, ça a été un événement quand même. Moi, je me souviens de la première au Balzac, le film s'est arrêté. Et il y a eu un silence de quelques secondes. Parce que tout le monde était comme ça sur le fauteuil. Et après, les applaudissements et la standing ovation. C'était vraiment nouveau comme ton, comme comportement. Il y avait quelque chose de très insolent, de très jeune. C'est un doigt d'honneur, pratiquement, à la société française telle qu'elle est à l'époque. Au côté de Patrick Devers, Gérard Depardieu incarne un jeune voyou, sans foi ni loi. Gérard, dans Les Valseuses, tu ne peux pas te dire une seconde à la fin du film, je peux jouer le rôle à sa place. C'est fini, c'est terminé, c'est pour l'éternité, c'est lui. Et pourtant, ce rôle qui va le révéler au grand public, Gérard Depardieu a bien failli ne jamais l'interpréter. Gérard Zing est à l'époque le premier assistant de Bertrand Blier. C'est lui qui est chargé de trouver les comédiens pour ce film. Le scénario n'était pas totalement fini. Et donc, je suis parti à aller chercher les comédiens. Et curieusement, c'est vraiment quasiment le premier jour de travail que je suis tombé sur Gérard. Et j'ai amené Gérard à un rendez-vous avec Claudon et Blier. Claudon et Blier vont recevoir Gérard Depardieu pendant plus d'une heure et le verdict sera sans appel. Et au terme de ce rendez-vous, Claudon a conclu qu'il était formidable, le garçon, il était bien, qu'il avait la niac. Mais que ce ne serait pas lui parce que c'était un jeune premier agricole et qu'il ne le plairait jamais. Mais Gérard Depardieu veut le rôle et il va tout faire pour l'obtenir. Il est venu tous les jours prendre un verre avec moi à 5 heures du soir. Ce qui faisait qu'il passait devant Claudon, le producteur, devant Blier, qui bien sûr de temps en temps le saluait, parlait de ça. Mais en gros, tous les jours, il est venu. Si Gérard Depardieu veut à tout prix ce rôle, c'est que ce personnage des valseuses, il a tout simplement le sentiment de le connaître mieux que quiconque. Son rôle dans les valseuses, c'est très proche du Gérard que j'ai connu adolescent. Il joue vachement bien. Il joue vachement bien. Pourquoi ? Parce que ces mômes-là, il les connaît par cœur. C'est sa vie. J'étais un bon rôle pour lui, bien taillé, presque sur mesure. Nous sommes dans les années 60, à Châteauroux. Dès l'adolescence, la vie de Gérard Depardieu déjà ressemble à celle du personnage de Jean-Claude dans Les Valseuses. Une vie de bohème faite de rencontres plus insolites les unes que les autres. Et son frère aîné, Alain, l'accompagne alors dans toutes ses virées nocturnes, des virées souvent très agitées. On est presque des frères jumeaux. On n'a jamais eu deux ans et demi de différence. Mais Gérard était quelqu'un de tout à fait, bon, un peu turbulent. Ce n'était pas un chef de bande. Il n'y avait pas de bande parce que c'est lui qui cassait tout. À l'époque, Gérard Depardieu fréquente beaucoup les bars et notamment celui-ci situé près du centre-ville. Sur cette photo, il pose tout sourire avec l'ancienne propriétaire des lieux. Il paraît que c'est une des rares photos de l'époque de Gérard avec ma maman. Il n'est alors qu'un adolescent et il a déjà un physique d'adulte. Il était vraiment costaud, malaise, il était mince, superbe. Il avait pratiquement la stature qu'il a maintenant. Donc il en a posé un peu, il en profitait. Et il avait une gueule pas rassurante. Une stature qui va s'imposer à Châteauroux. La ville abrite à l'époque la plus grande base américaine d'Europe. Et dans les bars, Gérard Depardieu fréquente les G.I.s qui vont lui faire découvrir ce que le reste de la France ne connaîtra que bien plus tard. Dans cette boîte particulièrement, Joe from Men, on buvait du martini en grande quantité. Ici, c'est le premier endroit en France à avoir servi des hamburgers et du chili. On avait déjà tout avant tout le monde. Que ce soit les jeans, que ce soit les cigarettes, que ce soit le coca, que ce soit les ham cheese, les cheeseburgers, on avait déjà tout. Châteauroux a alors des airs de Far West. Comme dans les saloons, les bagarres sont monnaie courante. Et Gérard Depardieu va très tôt se tailler une réputation. Un jour, je suis rentré dans une boîte de nuit et il y a un Américain qui était bourré qui m'a... je ne l'ai pas vu arriver et qui m'a donné un coup de tête. Il m'a défoncé. Je l'ai cherché avec Gérard pendant une nuit. Et là, ça a été le vrai tabassage. Il a dit, je ne comprends pas pourquoi tu as foutu un coup de tête à mon frère Alain, il ne t'a rien fait. Gérard a toujours été un bel heureux. Je crois que mon père l'a mis à la porte suite à ça. Des bagarres qui vont lui valoir ses premiers ennuis avec les forces de l'ordre. Il y a eu une arrestation qui a compté. C'est une histoire de castagne dans un bar. Gérard a détesté les flics et il en a toujours horreur. Ils ont voulu le faire monter pour vérification d'identité dans un panier à salade. Mal leur en a pris parce qu'il a tapé. Il a tapé et il a été accusé de bris de képi à l'époque. Les policiers de Châteauroux, bon, parfois, le recherchaient. Effectivement, il est désormais avec la, pas la justice, mais la police. Quand il ne se bagarre pas, Gérard Depardieu fait de la contrebande. Il a mis sur pied une entreprise de trafic en tout genre avec la base américaine. Il avait une caractéristique, c'était le culot quand même. Et il avait réussi à beaucoup plus s'introduire que d'autres dans le milieu américain. On avait la chance de pouvoir acheter des cigarettes beaucoup moins chères, des jeans beaucoup moins chers, et on les revendait. Les clopes, ça, c'est vraiment un truc qui nous intéressait parce que ça se revendait très bien. Il y a un moment, il a vraiment, il a vraiment joué. Il était avec un ami à lui qui a acheté de grosses quantités pour effectivement faire de gros bénéfices. Autre similitude avec le film de Bertrand Blier, une certaine liberté sexuelle. La préfecture de l'Inde est alors une plaque tournante de la prostitution. Les fameuses prostituées de Paris passaient le week-end à Château. Elles arrivaient les jours de paie. Celles qui avaient gagné beaucoup d'argent repartaient le lundi en taxi, tandis que celles qui avaient gagné moyennement repartaient à Paris par le train. Gérard Depardieu est aussi très introduit dans ce milieu de la nuit. Il joue alors les gardes du corps pour ses amis prostituées. Il avait deux copines qui faisaient un peu, je crois, les putes aussi. Je les ai connues, mais je ne peux pas... Je me souviens de leur visage, mais je suis incapable de dire leur nom. Ce n'est pas des prostituées, c'est des... Enfin, si on veut, oui, c'était des prostituées qui me lègent à Château pour faire le tapin. Depardieu a alors toutes les clés en main pour devenir... Un vrai caïd. Nous, on avait tout. On avait le sexe, on avait l'alcool, on avait tout. On avait l'argent, le sexe et l'alcool. Qu'est-ce que je voulais avoir de plus ? À 13 ans. Mais un événement va venir bouleverser la carrière du jeune voyou de Châteauroux. Nous sommes le 2 avril 1968. Ce soir-là, deux jeunes roulent à vive allure dans les rues de la ville. À la sortie de Châteauroux, sur ce pont, le véhicule fait une embardée. Tous les jours, on prenait ce virage. Donc l'autre, il a dû trop appuyer sur le champignon et puis... Donc elle s'est renvoyée, et puis le virage, et puis il est parti. La voiture tombe dans l'indre. L'un des passagers est retrouvé mort le lendemain. Le second ne sera repêché que deux jours plus tard. Il s'appelait Jackie Merveille, une légende à Châteauroux. C'est un mythe, Jackie Merveille. D'abord, on ne l'appelait pas Jackie, on l'appelait le Grand Merveille. Parce qu'il était grand. Il avait une présence physique très impressionnante. C'est une montagne. C'était un gars qui mesurait un mètre 95 ou un mètre 96, je ne sais pas. Lui, c'était un vrai petit voyou. Un voyou, tout comme son meilleur ami, un certain Gérard Depardieu, ici à gauche, sur la photo. Son copain, c'est véritablement Jackie Merveille. C'est vrai, ils étaient tous les deux. Très amis. Très amis. Souvent ensemble, très souvent ensemble. Ils étaient très, très liés, très, très liés. C'est un couple, c'est tout. Un couple, à l'image de ce que Gérard Depardieu connaîtra quelques années plus tard avec Patrick Devers, dans Les Valseuses. Gérard passait, il venait le chercher, il passait en mobilette. Quand on les voyait arriver à la sortie du lycée, on se disait, mince, qu'est-ce qui va nous arriver ? Du jour au lendemain, Gérard Depardieu perd son alter ego. Une mort tragique qui va bouleverser son destin. Quelques jours plus tard, Jackie Merveille est inhumé au cimetière de Châteauroux. Parmi la foule, venu lui rendre un dernier hommage, il y a bien sûr Gérard Depardieu. Quand Jackie est mort, Gérard, c'est là qu'il m'a fasciné le plus. Il est allé à l'enterrement, il est revenu, il avait la gueule cassée, il s'était battu. Et il pleurait, il pleurait. Je me rappelle, comme Gérard était peiné, je l'ai vu pleurer à son enterrement. Il me dit, je l'ai vu, putain, je l'ai vu. Je lui dis, quoi, qu'est-ce que t'as vu ? Il me dit, Jackie, il était au-dessus de son cercueil. Il me regardait. Il avait vu Jackie Merveille au-dessus de son cercueil qui pleurait sur sa propre mort. Peut-être que s'il avait été vivant, Gérard n'aurait jamais fait sa carrière. S'il n'avait pas été acteur, je crois qu'il serait malheureusement comme nos copains. Nos copains ont tous disparu. Alors, cette mort va propulser Gérard Depardieu vers une toute autre vie. Quelque chose vient donc de se casser. En réponse à cela, Gérard Depardieu se lance sur les routes de France à la recherche d'autre chose. Fini Châteauroux, il multiplie les petits boulots. Il va être tour à tour plagiste, représentant en savonnette jusqu'au jour où, comme l'on dit, il décide de monter à Paris. Là-bas, il va retrouver son frère et quelques amis. Et il ne sait pas encore que son destin va bientôt basculer. Il débarque, il sonne à la porte, je lui avais expliqué comment on venait chez moi. Et je ne m'attendais pas vraiment à le voir arriver. Elle dit, je suis passé à la... Et puis, si je peux coucher là. Et il est resté. Michel Arroyo, un autre ami de Châteauroux, a également la surprise de le voir arriver chez lui un matin. Je lui dis, je suis content de te voir, Gérard, etc. Mais j'ai un problème. Je n'ai qu'un bol. Alors, pour prendre le café, on va être ennuyé. Et alors, je lui dis, mais si tu vas en bas, il y a une supérette ou quelque chose comme ça. T'achètes deux bols et puis je lui donne, à l'époque, je ne sais plus, cinq francs. Et quelques minutes plus tard, il remonte avec deux bols. Et il me rend mon billet. Je lui dis, mais t'as pas payé ? Il me dit, non, il n'y avait personne pour faire payer. Gérard Depardieu n'a pas changé. Il est toujours un peu voyou. Il ne parvient pas encore à s'affranchir de son passé. Et comme à Châteauroux, c'est dans un bar en plein cœur du quartier latin qu'il passe alors beaucoup de temps. Un bar fréquenté essentiellement par des étudiants qui ont un point commun. Le Polytex, c'était effectivement le rendez-vous des jeunes Castel-Roussin qui venaient à Paris pour faire leurs études. Et on se retrouvait tous là-bas. On faisait de longues soirées. Et puis il y avait Dédé, le monsieur du Polytex, c'est-à-dire le barman, le propriétaire, qui aimait beaucoup Gérard. Même si Gérard faisait, même si on faisait des grosses conneries, même si on picolait beaucoup, on a pas mal consommé là-bas. L'alcool, les fêtes, le problème est que Gérard Depardieu n'a alors pas un sou en poche. Son frère lui filait 100 balles de temps en temps. Son frère, il grattait chez un architecte, il avait un peu de pognon et il lui filait 100 francs, ce qui était une somme. Il passait me voir rue Pascal dans le bureau d'études. Il venait me voir, il venait me chercher, je sais pas, à l'époque c'était quoi, 5, 6 francs, 10 francs, 20 francs, je sais pas. Une vie de bohème qui aurait pu durer encore longtemps. Seulement le hasard fait parfois bien les choses. Gérard Depardieu observe depuis quelque temps la passion de deux de ses amis de Châteauroux. Tous deux rêvent de devenir comédiens et ils suivent à l'époque des cours ici, au Théâtre Édouard VII. Un jour, Gérard se laisse convaincre de les accompagner. Je l'ai emmené au Théâtre Édouard VII et je l'ai présenté à Jean-Laurent Cochet. Jean-Laurent Cochet est alors un jeune metteur en scène reconnu et il est également professeur. Il remarque très vite la présence du nouvel arrivant. Ça a été très impressionnant. J'ai vu entrer un viking superbe de beauté. Je vois arriver un garçon, il devait avoir 18 ans, 18 ans et demi, pas plus. Un peu boutonneux, très maigre, mince comme un clou. Il avait des cheveux jusqu'ici, il avait des bottes, c'était la mode à l'époque, des bottes de fourrure. Bizarre, un regard déjà, un bon regard. Jean-Laurent Cochet lui a dit oui, tu peux me faire une petite audition. Gérard Depardieu monte alors sur scène pour lire un texte. Gérard est arrivé, il était donc au milieu avec un t-shirt, avec les manches roulées. J'ai laissé voir les biceps. Et il me semble bien, je ne suis pas sûr, mais il me semble bien qu'il a déclamé quelque chose de Proust. Mais Gérard n'a pas l'assurance que son physique semble imposer. Il bafouille et ne parvient pas à s'exprimer. Il bute même sur tous les mots. Je me souviens que certains comédiens apprentis ont ri en disant, qu'est-ce que c'est que ce mec-là qui vient nous faire ça ? Il a fait hurler de rire tout le monde. Et le seul qui n'est pas riche, c'est Jean-Laurent Cochet. Malgré cette audition ratée, Jean-Laurent Cochet croit déceler un talent. Il va alors tenter une expérience, faire soigner les problèmes d'élocution de Gérard Depardieu par un médecin. Le meilleur en la matière à l'époque. Je l'ai immédiatement envoyé chez le professeur Tamatis. Ce médecin parisien vient de mettre sur pied une méthode pour guérir les problèmes de diction. Et cela grâce à des appareils sophistiqués. Gérard Depardieu se présente alors chez lui. Il était totalement bloqué au niveau vocal. Sa voix était bloquée, sa phonation, donc son débit, son rythme, sa mélodie étaient très rugueux. Il ne bégayait pas à proprement parler, mais il avait vraiment des problèmes de fluidité. J'étais trop, je ne sais pas, j'avais un petit blocage de la parole, j'étais trop ému. Et ça se manifestait généralement par des choses physiques. Lorsque Tamatis parlait de cette première rencontre, il en parlait comme fasciné. Ce dont il se souvenait, c'était cette contradiction entre ce rayonnement qu'on percevait déjà, ce charisme, et puis cette compression justement de ce potentiel, ce blocage. J'ai appris tout ça plus tard. Je n'en revenais pas d'ailleurs de cela. J'ai même cru pendant longtemps que c'était un peu une blague. Mais non, ce n'était pas une blague. Le professeur Tamatis, c'est vrai, il a vraiment été là pour retrouver la voie disparue. Durant un an, Gérard Depardieu va venir plusieurs fois par semaine pour corriger ses problèmes d'élocution. Gérard a été transformé par lui. Il a acquis sa mémoire, il a acquis son vocabulaire chez Tamatis. Et il s'est transformé vraiment cette année-là d'une façon considérable. L'apprenti comédien peut alors véritablement commencer sa formation. Il a été tout de suite celui qui a le plus travaillé. Il ne savait rien, il ne connaissait rien. Au bout de six mois, il avait tout lu. Quand nous, nous croyions tout savoir dans le métro, lui, il étudiait les classiques. Il ne se contentait pas d'apprendre la scène, il apprenait la pièce entière. Et le résultat de ce travail se ressent dès ses premières apparitions devant la caméra, comme ici dans ce film tourné par Agnès Varda, un des tout premiers rôles de Gérard Depardieu. Il y joue un jeune voyou, épris de culture, comme un écho à sa propre vie. Prendez-moi mes livres. Pourquoi les avez-vous pris ? Réponse numéro un, non. Réponse numéro deux, parce que je n'ai pas de quoi les acheter. Il était formidable, il était doué, quoi. Et il est le personnage avec sa violence, sa douceur, sa tendresse. En une seule prise, Gérard Depardieu parvient à jouer son texte sans aucune hésitation. Le mobile du vol est le besoin, j'ai besoin de livres d'art, comme vous. Très bien, vous voulez les livres, mais pas les miens, moi j'en ai besoin. Ah, tous pareils les jeunes. La révolution, d'accord, la révolution culturelle, encore mieux. Mais à condition qu'on bouscule les vieux, qu'on dérange les bourgeois, ou qu'on vole les croulants, mais pas eux. Pas eux les jeunes, les sacro-sains, jeunes. Les longues la tirade en plus. Les brillantes, bout en bout. Je vais s'appeler maintenant. Dans nos métiers, on en voit beaucoup. Des jeunes qui viennent se présenter, qui veulent tourner ou qui veulent débuter. C'est vrai qu'ils tranchaient sur le lot. Des petits rôles au cinéma et au théâtre, Gérard Depardieu s'installe progressivement dans ce métier de comédien, comme une révélation pour lui et comme une révélation pour tous ceux qui vont dès lors le rencontrer. Les problèmes d'élocution ne sont alors qu'un mauvais souvenir. Gérard Depardieu a certes de plus en plus confiance en lui. Mais alors, comment va-t-il réagir lorsqu'il va se retrouver devant les plus grands ? En 1972, il a un rendez-vous important, un rendez-vous avec le patron. Nous sommes sur le tournage de l'affaire Dominici. A l'époque, le monstre sacré du cinéma français s'appelle Jean Gabin. Claude Bernard-Aubert, le réalisateur, a choisi Gérard Depardieu pour jouer à ses côtés. Pour lui, une évidence. Je ne sais pas quel comportement il a eu, je ne sais pas ce qu'il a eu, ce qu'il a fait. Quel jeu jouait-il ? Je n'en sais rien. Et après ces rencontres, je pensais qu'il pouvait faire ces personnages. Gérard Depardieu obtient donc le rôle. Mais il ne va pas se contenter de jouer aux côtés de Jean Gabin. Il va commettre l'impensable, improviser une scène qui n'était pas écrite dans le scénario. Depardieu, l'insolent. Il y a la scène du repas. Quand Gustave est libéré et que va arriver le commissaire. À ton tour, Gustave. Il se passe une soupière et ils vont mettre de l'argent dedans pour payer justement les frais de procès de Gustave. Quand ça arrive à Depardieu, qui est juste à côté de Gabin, il fait une chose qui n'était pas prévue du tout. Il prend sa chaussure et il sort un billet de dedans et le file dans la soupière. Jean-Pierre Castaldi fait également partie du casting du film. Puis à la fin de la scène, coupée, elle est bonne et Gabin il fait, dis-moi un mot où tu peux peut-être sortir de l'argent. Il était capable de faire ça devant Gabin. J'assure que dans une scène avec Gabin, oser enlever sa godin, se prendre de l'argent dedans, remettre la godin, il faut des nerfs, il faut des nerfs devant le vieux. Il ne se contente pas de jouer la scène. Il va aller au bout, il va aller au bout. Il va chercher la limite. Le soir, Jean-Gabin me dit, Claude, j'aimerais vous reparler de cette petite scène. C'est la seule fois où il est intervenu sur une scène, tenez-vous bien. Il dit, je trouve là, elle est comique ou autre, alors qu'elle ne devrait pas l'être. Et donc, le lendemain matin, je dis, on retourne à la scène. J'étais donc poire Depardieu et je lui ai expliqué. Et il m'a dit, Claude, il faut faire. Et on a fait. La scène de la chaussure disparaît du film. Gérard Depardieu sort donc finalement son argent de sa poche. Mais il est tout de même parvenu à impressionner et à séduire le patriarche du cinéma français. Comme il disait, le môme, il a quelque chose. Il ne le prenait à part, il bavardait avec lui. Il l'avait vraiment à la bonne. Ça, j'en suis témoin. Il se reconnaissait en lui. C'était merveilleux de les voir face à face. De retrouver à ces générations de différence la même dimension, la même épaisseur, la même malice. À 24 ans, Gérard Depardieu s'impose dans ce métier. Il y est reconnu par ses pères. Il a quelque chose de plus. Pour la première fois peut-être, l'enfant de Châteauroux a donné un sens à sa vie. Depardieu découvre alors un nouveau milieu, celui de la bourgeoisie. Il s'est marié quelques années plus tôt à Elisabeth Guignot, fille d'un polytechnicien qu'il a rencontré chez Jean-Laurent Cochet. C'était un très joli couple. Inattendu, mais très joli couple. Excessivement joli, amoureux. C'était très bien, c'est une grande période. Histoire amoureuse, grande histoire d'amour. Elle a dégrippé ce mec, elle en a fait quelqu'un. Les jeunes mariés s'installent ici, à Bougival. Un petit village aux portes de Paris. Un couple, une famille et beaucoup de sérénité pour Gérard Depardieu. La maison est magnifique, c'est à Bougival, près de l'église. Elle n'est pas trop chargée, mais on sent un goût artistique avec des objets de valeur, mais très décontractés. Entre les films, qu'est-ce que tu fais ? Ben rien, je suis là, je rôde un peu, je regarde les choses à faire, je les regarde longtemps. Une semaine, deux semaines, puis après je les fais en une journée. Ben entre les films, je suis avec les enfants. J'ai une vie assez, comment dire, assez familiale, très familiale même. Très. Ça compte beaucoup pour moi. Son fils Guillaume a alors tout juste un an, et dès qu'il le peut sur les tournages, Gérard Depardieu enfourche sa moto pour le rejoindre au plus vite. Bien sûr qu'il en était fier, c'était son fils, c'était Guillaume, il l'appelait le pouf. Gérard adorait son fils. À cette période, il était heureux, il était très très heureux. On faisait la Java, tous les dimanches on avait des repas de famille, il y avait ma femme, il y avait Elisabeth, il y avait Guillaume, on était ensemble. Le clan est alors soudé. Gérard Depardieu est entouré de ses amis, parmi eux le chef Jean Bardet, originaire de Châteauroux comme lui. On mangeait le dimanche, la nappe blanche, la pureté, l'acide blanche, l'argenterie, les vins carafés, il mord la vie, il bouffe la vie. Il avait quelque chose de complètement juvénile et insouciant. Il avait la trentaine et on s'amusait. Tout était un prétexte à s'amuser. Il y avait une arrivée dans le monde pour tout ce petit peuple-là. Il n'était pas encore dévoré par ce métier. Gérard Depardieu tourne en effet déjà à beaucoup et avec les plus grands comme ici avec son ami Maurice Pialat. Alors sa vie professionnelle va commencer à prendre le pas sur sa vie de famille. Guillaume et Julie, ses deux enfants vont devoir cohabiter avec un métier de plus en plus prenant, un père de plus en plus demandé. C'était un papa aussi, mais c'était un papa qu'il n'était pas en train de voyager. Absent, oui, et alors ? Les fils de marins aussi, les marins, ils sont bons. On a fait un métier où quand on t'appelle pour aller faire un film 4 mois d'Haïti, tu dis à ta femme, au revoir chérie, rendez-vous dans 4 mois, je pars faire mon boulot. Je crois que la notoriété de Gérard était relativement difficile à vivre pour les enfants. Ils pouvaient s'énerver assez vite. Si les enfants se chamaillaient, faisaient du boucan et tout ça, il leur disait, allez, hop, vire, vire, il leur disait, tiens, je te donne 10 balles, va ailleurs. Je me souviens que Julie, elle les mettait dans sa tirelire et Guillaume, il disait, non, j'ai pas de ton argent, il lui jetait la figure. Guillaume n'a alors que 8 ans et il cherche déjà à se trouver une place à l'ombre de son père. Guillaume était un garçon turbulent, mais c'est normal, on fait pas des chiens, ils font pas des chars. À un moment, ça a été difficile à assumer, quoi. Gérard est tellement énorme, je dirais énorme dans tous les sens. C'est pas facile d'avoir un père qui s'appelle Gérard Depardieu. Le père et le fils qui s'observent déjà, mais à 32 ans, Gérard Depardieu ne s'arrête pas sur tout cela. Il entend bien profiter de ce que la vie lui offre enfin. Les films et les succès s'enchaînent, une revanche peut-être sur son propre passé. Un bonheur palpable, en tout cas pour ses proches. D'ailleurs, il est l'heure pour Gérard Depardieu de faire une pirouette avec l'histoire, de revenir à Châteauroux. Ce jour-là, il a le sourire aux lèvres et certainement un peu d'ironie dans la tête. Le 5 juillet 1980, Châteauroux est en fête. Tout le monde veut être là pour accueillir l'acteur star, l'enfant du pays. Gérard Depardieu va devenir citoyen d'honneur de la ville. L'enfant du pays qui revient comme ça, comme star, et le maire de Châteauroux, Daniel Bernardet, avait décidé de lui remettre les clés de la ville, leur grande pompe, le samedi matin. Chacun est venu voir celui qui a réussi, et ils immortalisent la cérémonie sur pellicule. Des gens afflués. Gérard, c'était la grande vedette Castel-Roussine. Gérard était cravaté. Il était content de revoir ces gens, de pouvoir les faire participer à ce moment de gloire local. Tout d'un coup, on lui déroule le tapis rouge, le maire le prend par le bras, mon cher Gérard. On lui fait visiter les endroits qu'il connaît déjà depuis très longtemps. Gérard Depardieu fait alors le tour de sa ville, et même les représentants de l'autorité militaire sont là pour le saluer. Son frère Alain est arrivé le matin même avec lui, de Paris. On était pas impressionné, mais surpris, en disant, bah merde, je te rends compte tous ces gens-là qui nous regardent autrement. Alors là, on est sur le cul, excusez-moi l'expression, mais là, on est scotchés. Gérard part de Château, nous partons de Château, on était toujours en train de faire des conneries. Les flics l'arrêtaient, parce qu'à chaque fois qu'il y avait une connerie, on croyait que c'était Depardieu. Et il revient, on prend même pas le train, on prend un petit avion, un petit truc, on atterrit à la base de Deol, là où il y avait les Américains. On dit, ça y est, vous êtes les dieux, là. Que des policiers lui fassent une haine d'honneur, ça devait être quand même une grande jouissance pour Gérard. Gérard Depardieu monte sur l'estrade, il peut alors pleinement savourer ce moment en se souvenant du Châteauroux de son enfance. Et pourtant, ce moment de gloire ne va pas parvenir à cicatriser toutes les blessures de son passé, et surtout, celles de son enfance. C'est l'une des rares photos où toute la famille Depardieu est réunie au Grand Grand Play. Après la cérémonie, tous posent devant le restaurant de Jean Bardet. Je me souviens, il y avait Alain, il y avait sa femme, il y avait la femme de Gérard, qui était là aussi. C'était très très drôle, il y avait les enfants qui étaient petits, Julie, Guillaume, il me semble, ils étaient petits, mais ils étaient là. Il y avait Elisabeth, il y avait les parents. Un peu à l'écart, les parents de l'acteur ne se rendent pas vraiment compte de ce que tout cela veut dire. Mon père n'a jamais compris. Mon père, il n'a même pas compris que mon frère était devenu une star. Incompréhension, indifférence, Gérard Depardieu livrera certains secrets de famille quelques années plus tard dans un livre, écrit à sa mère, tout juste décédée. Maintenant, tu dois te demander ce qui m'arrive, ce qui me prend de t'écrire. Cela n'a jamais été le genre de la famille de passer aux aveux de dire des choses, tout simplement. Dans notre cabane à Châteauroux, notre grotte, c'était plutôt la loi du silence. Un silence bruyant parce que ça gueulait tout le temps. Dans ce livre, Gérard Depardieu évoque son enfance passée ici, à Châteauroux, dans cette modeste maison. Sa maman ne travaille pas, son père est ouvrier, le couple a du mal à joindre les deux bouts. Ce n'est pas une famille riche, une famille qui était dans le besoin, qui n'était pas pauvre, mais on mangeait tous les jours. Normalement, mais c'était difficile. D'autant plus difficile que Dédé, le père de Gérard Depardieu, boit beaucoup. C'est un alcoolique, mon père. Il vivait peut-être deux, trois bouteilles de rouge par jour. Ce ne sont pas des bouteilles, c'était des trucs en plastique. Le père Depardieu, en loyer, il achetait son litre de vin qui mettait dans les musettes de son vélo. Quand il avait une bouteille de vin posée, il la tenait comme ça, il tenait la bouteille jusqu'à ce qu'il se reverse un autre vin. Dès qu'il avait bu, il parlait espagnol, il n'avait jamais appris l'espagnol. Il était toujours en train de vociférer. Non, c'était un alcoolique. J'ai d'abord appris à crier avant de savoir parler, à tel point que lorsque je pense à vous, j'entends des cris. Des cris de toutes les couleurs, de joie, de colère, de souffrance aussi. Il y avait des engueulades, des engueulades entre mon père et ma mère. C'était très dur, c'était des gens qui s'aimaient, mais ils s'engueulaient, ils allaient comprendre quelque chose. Mais ce que Gérard Depardieu cherche surtout à fuir, c'est une confidence qu'un jour sa mère lui aurait faite. J'ai toujours senti que j'étais un trop, celui qui a coupé la route un peu. C'est un autre voyage, celui de ma mère, qui avait compris au bout du deuxième qu'elle n'aurait jamais pu... Elle ne pouvait plus s'entendre avec le délé. Donc, elle voulait partir, certainement. Et ça, on me l'a dit directement. Sa mère lui aurait donc fait sentir qu'il n'était pas désiré. Alors, ça veut dire que Gérard, à partir des dix ans, oui, c'est vrai, à partir des dix ans, il a déconnecté, c'est normal. Déconnecté, une enfance qui sera en tout cas mouvementée. Et tout cela ressurgira lorsque la star sera au sommet de sa gloire. Nous sommes alors en 1989. Gérard Depardieu tourne Cyrano de Bergerac. Un rôle classique que le comédien va maîtriser dès le premier jour du tournage. Je tenais absolument à ce que le film soit en verre. Pendant Alexandrin, gardez le texte en verre de Rostand. Et quand il a fallu dire ces verres en montant des escaliers, en dégringolant, en courant, en marchant à toute vitesse, effectivement, les verres se mettaient à galoper et on ne comprenait plus rien. Et le seul qui a vraiment maîtrisé ça et qui a donné le « là » à tout le monde, à ce moment-là, c'est Gérard. « Animation ? » « Animation. » « Partez. » « Balade du duel, quand l'hôtel Bourguignon, monsieur de Bergerac eut avec un belis. » « Qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît ? » « C'est le titre. » « Silence, taisez-vous, écoutez. » « Pas de bruit. » « Le travail qu'il fait dans Cyrano, c'est un des rôles où il est le plus extraordinaire. » « Au bout de trois minutes, il t'embarque. » « Il suffisait qu'on dise tourner et ce n'était plus le même personnage. » « Il va lui donner une ampleur incroyable, une humanité surtout incroyable. » « Là, j'y suis ! » « Il est parfait dans le rôle, c'est-à-dire de A à Z, à un moment on doute. » « Je ne vois pas qui aurait pu faire un truc aussi extraordinaire. » « On aurait pu déclamer des vers comme ça, sans que ça fasse bidon, avec une espèce de sincérité immédiate. » « Le film est un succès international. » « Gérard Depardieu est maintenant connu dans le monde entier. » « Il est nominé pour le titre de meilleur acteur à la prestigieuse cérémonie des Oscars à Hollywood. » « Seulement voilà, derrière le masque de Cyrano, le passé du comédien va venir tout gâcher. » « Nous sommes le 23 mars 1991, à une semaine de la cérémonie. » « Le contexte semble en tous les cas extrêmement favorable pour Cyrano. » « Le film était un gros succès. » « Il marche bien en effet dans le circuit de salle où ils sortent aux Etats-Unis. » « Les médias sont charmés par ce personnage Depardieu qui les amuse, qui les intéresse. » « Et puis il va y avoir cette espèce de campagne nauséabonde. » À l'origine de la polémique, une vieille interview parue dans une revue de cinéma. » À l'époque des valseuses, l'article était passé inaperçu. Et pourtant, Gérard Depardieu aurait affirmé à la journaliste qui l'interrogeait, ces quelques mots. « Il n'y avait rien de mal à ça. Les filles voulaient être violées. » « Je veux dire, il ne faut pas en faire toute une histoire. » « C'est simplement que les jeunes femmes elles-mêmes se mettent dans cette situation. » « Elles la provoquent. » « Autour de moi, mes amis américains qui avaient la distribution de Cyrano, ont dit « Alors là, c'est foutu. » « Alors là, c'est... Ah bon ? » « Non, non, on connaît le corps électoral de l'Oscar. C'est foutu. » Le scandale éclate. Gérard Depardieu, alors en tournage à Lille-Maurice, est obligé de se justifier. « Je n'ai pas dit ces choses-là. C'est eux qui les ont interprétées. » « Vous vous souvenez de ce que vous avez dit ? » « Non, non, non. Je me souviens parfaitement de ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit que j'avais... » « Est-ce que vous pensez que je suis capable de me vanter ? » « Une chose pareille. Non, mais enfin, c'est ridicule. » « Il faut arrêter ces choses-là. » « Personne n'a porté plainte. Mon frère n'a jamais violé. » « Il y a une journaliste qui a appris ça, qui a cru que le film des Valseuses était plus ou moins la vie de Gérard. » « Quand Gérard et Patrick Devers font l'amour avec Miu Miu. » « Puis d'un seul coup, mon frère a dû dire quelque chose parce que quand étant jeune, il a dû dire, oui, vous savez, dans les villages français, ça se passe comme ça. » « Et l'autre, elle a appris ça comme une abruti. » « J'ai peine à imaginer, comme je l'ai connu très jeune, on avait quoi, 8-10 ans, puis après adolescent et puis après jeune homme, je ne vois pas. Je ne le vois pas dans une relation comme ça d'emprise. » Mais le mal est fait et Gérard Depardieu renonce à se rendre à la cérémonie des Oscars. « Il a compris que c'était foutu. Moi, j'étais triste. » « Ça l'a privé, lui, Gérard Depardieu, d'un prix qui était amplement mérité sur ce film-là, cette année-là, dans ce contexte-là. » Rattrapé par des rumeurs du passé, Gérard Depardieu est blessé. Il va alors entamer une longue période de doute, doute à l'égard de cette famille du cinéma qu'il a pourtant éloigné de ses démons, doute aussi dans sa capacité à préserver ce foyer rêvé dont il a été privé enfant. Tout ce qu'il a construit depuis maintenant 20 ans se brise, se fissure autour de lui. Gérard Depardieu le supporte de moins en moins et le montre de plus en plus. À partir des années 90, Gérard Depardieu semble de moins en moins passionné par son métier. Le monde du cinéma lui a paru assez vite exégué. Peut-être que par moment, il peut penser à l'avoir fait un tout petit peu le tour. 90% des films qu'il tourne, il ne les regarde même pas. Il y a un côté alimentaire, mais là où il est touchant par rapport à d'autres, c'est qu'il est assumé, ce côté alimentaire. C'est-à-dire qu'il vous dit « Ah ben oui, ça je l'ai fait, je ne l'ai pas vu, c'est une bouse, mais j'ai été payé. » « J'ai toujours eu le sentiment d'une totale insatisfaction. Et c'est certainement la raison de ces débordements. » Des débordements qui vont être de plus en plus visibles. Nous sommes le 13 juin 1991, sur le tournage du film « Tous les matins du monde ». Gérard Depardieu incarne Marin Marais, l'un des principaux rôles de ce film historique réalisé par Alain Corneau. À plusieurs reprises, le réalisateur, lors du tournage, va devoir recadrer l'acteur. « Gérard, il peut créer un incident par ses absences, ça peut arriver. Puis de temps en temps, il va plonger dans des trucs qui lui tordent la tête, bien sûr. Dans ces cas-là, il faut faire attention, parce qu'avec Gérard, qui est très puissant, ça peut durer longtemps. Comme il tient bien l'alcool, ça peut durer un moment. Et là, c'est vrai que c'est pour un metteur en scène, ça peut être très perturbant. » Ce jour-là, Gérard Depardieu a, semble-t-il, du mal à enfiler le costume de son personnage. « Allons-y, tournons-le. C'est quand même un plan simple, normalement. » L'acteur tente tout de même de faire bonne figure. « Que je te fasse monter. Tu as fait monter. » « Partez. » « Partez. » « Je me souviendrai toujours. Il devait monter dans un carrosse et puis disparaître. » « Une prise, deux prises. Petite alerte. Petite alerte. Au bout de trois prises, il y avait des problèmes techniques. Il est revenu. Je l'ai vu de nouveau trébucher sur le petit marche-pied de la diligence. » « Et là, vraiment, j'étais fou de rage. » « Je m'en paquer. » « Oui, c'était génial. » « Je lui dis, écoute, le tournage, il passe très bien. » « Je veux dire, ça a été merveilleux. » « Je sais que tu n'y peux rien, mais moi non plus, je n'y peux rien. » « Ah ouais, non, mais je ne dis pas. » « Donc maintenant, tu vois la porte, tu t'en vas. » « J'étais fou. J'étais complètement inconscient. » « Mais j'étais sincère. » « Donc il a été tétanisé. » « Il a disparu un petit moment dans la journée. » « Il m'a fait passer des excuses, etc. » « Je me souviens. » « Et après, il a été absolument fantastique. » À 43 ans, Gérard Depardieu est une immense star. Une star qui peut parfois basculer et devenir ingérable. » « Je vous demande à un acteur de venir tous les jours sur le plateau et de ne rien faire. Qu'est-ce qu'il fait ? » « Mon frère, il se bouge la gueule. Il fallait bien qu'il fasse quelque chose. » Cependant, ce malaise perceptible lors du tournage de Tous les Matins du Monde n'est peut-être pas lié uniquement au désamour de l'acteur pour le 7e mar. Il y a aussi autre chose, une autre source d'angoisse, celle d'un père pour son fils. « Vous entendez, il n'a rien qui se détache par rapport à la basse ? » Guillaume fait ses débuts au cinéma lors de ce même tournage. Il incarne en fait, dans ce film, son père, jeune. « Je ne suis pas au goût des dégradés, moi. Attention. » « Il y avait tout de suite, c'est de grandes difficultés dans le cinéma, deux périodes. Une période jeune, entre 17, 19, 20 ans, et une période 50 ans, 60 ans. Et j'ai dit « Mais on va faire passer le truc par un sentiment de filiation. » Et puis c'est tout. C'est moi qui ai demandé ensemble aux deux. J'ai dit « Voilà, toi tu fais le jeune, toi tu fais le vieux, est-ce que vous êtes d'accord ? » Voilà. Ils ont été d'accord tous les deux. Le père et le fils ensemble sur un même tournage, c'est donc une première. Il s'agit d'un rendez-vous important pour les deux hommes. « C'est bien, on y va quand même. » « Monsieur, mon nom il m'a ramarré. Mon père exerce la profession de cordonnier. » Gérard Depardieu hésite. Il tente d'être là, sans être trop présent, trop pesant. Alors là, c'était très émouvant. Parce que quand Guillaume a commencé, Gérard ne voulait pas être là. Mais en même temps, il tournait autour du plateau, comme un papa poule, en se demandant si ça allait aller et tout. Et moi, j'étais obsédé par aider Guillaume. Ça se passait très bien, d'ailleurs. Dès le premier jour, ça s'est très bien passé. Il était merveilleux. J'ai réussi à trouver Gérard. Je lui ai dit « Maintenant, tu fous le camp. Tout va bien. » Mais Gérard Depardieu n'est peut-être pas rassuré pour autant. Il connaît mieux que quiconque le mal-être qui ronge son fils, la différence de personnalité qui les sépare. C'est vrai qu'il avait des particularités à lui. Je dirais moins massives que celles de Gérard, peut-être plus en contrebande, plus en douleur. L'extraordinaire souffrance de cet enfant dès tout petit, dès petit. Une revendication à être heureux qui n'a jamais été reconnue. C'est de la faute de personne. Il est comme ça. Une maladie contractée à la naissance, des ennuis avec la justice dès l'adolescence, les paradis artificiels. Guillaume Depardieu est devenu une source d'inquiétude permanente pour ses parents. Vous savez, t'es un garçon assez étonnant, Guillaume. D'une intelligence et une sensibilité très vives, totalement écorché vif. Un acteur, il faut être fort. Il faut être... Guillaume était fragile. Tu haïssais l'odeur du rythme où l'épaule m'assérait. Le tabou à l'anière qui grinçait. Les cris de mon père. Tout m'était insupportable. Une fragilité peut être due également au charisme d'un père à la fois absent et en même temps omniprésent. Il est grand, il est gros, il est puissant. Et quand on est son fils, peut-être est-on très gêné par cette image extrêmement lourde que donne Gérard. Probablement. Alors, comment trouver sa place ? Voilà la question que se pose peut-être Guillaume, mais également Gérard. Il a toujours aidé. Il a toujours aidé son fils. Il n'a pas arrêté de l'aider. Il a porté un bout de bras pendant dix ans. Que Depardieu Gérard ait été là pour être source d'énergie et source de financement, pour que certains films se montent, ça, je crois que c'est une certitude. Et puis c'est plutôt un geste, c'est plutôt joli. C'est toute l'ambiguïté de leur relation et toute la difficulté qu'ils ont pu rencontrer à vivre ensemble. C'est qu'en même temps, il y avait ce rapport très, très fort. Je ne veux pas que tu m'aides. Bon, mais enfin, si tu ne m'aides pas, je serai encore moins content. Et en m'aidant, tu montres que tu m'aimes. Guillaume recevra un César du meilleur espoir masculin pour son rôle dans Tous les Matins du Monde. Mais cette récompense ne sera qu'une parenthèse de courte durée. Toute la trajectoire de Guillaume, c'est un long « je meurs ». Je meurs, je tombe, je me coupe. À chaque fois, c'était « attention, regardez-moi, je meurs ». Quatre ans de prison, dont 18 mois avec sursis. C'est la peine requise hier contre Guillaume Depardieu, qui comparaissait devant la 8e chambre correctionnelle de Versailles. Le fils de l'acteur est accusé de détention, d'usage et d'importation d'héroïne. Guillaume Depardieu a alors 22 ans. Ce jour-là, le jeune homme risque gros. Une peine de prison ferme. C'est essentiellement un trafic d'usage qui lui était reproché. À l'époque, Guillaume, malheureusement, consommait un peu d'héroïne. Dans ce cadre-là, a été amené en revendre. Et le verdict tombe. Implacable. Guillaume Depardieu est condamné à un an de prison ferme. Le soir même, il est conduit en prison. Gérard Depardieu n'est pas présent le jour du jugement. C'est son avocat qui va lui apprendre la nouvelle. L'acteur est sonné. Un jour, boum, ça dégringole, ça tombe, il y a une interpellation, il y a Bois d'Arcy, il y a une détention. Et là, on prend vraiment conscience des choses. Donc, je crois que c'était une prise de conscience de la réalité dans laquelle se trouvait Guillaume. Il me dit, « Ah, Guillaume, putain ! » Je ne sais plus quoi faire. Il avait tourné, je crois, Germinal, et il venait très régulièrement, très tôt le matin, à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, rencontrer Guillaume. Il a été très présent. Gérard Depardieu est perdu. Finalement, son fils est allé beaucoup plus loin que lui, dans ses excès. Gérard me disait depuis longtemps, quand il voyait son fils tant souffrir, tant s'indigner, il disait, « Mais un jour, tous les jours, j'attends le coup de fil. Et c'est difficile de vivre quand on entend un coup de fil aussi terrible. » Et ce malaise va encore durer quelques années. Parallèlement, Gérard Depardieu ne se laisse pas abattre. Il se lance de nouveaux défis et s'invente même plusieurs vies. Le « Je t'aime, moi non plus » avec le cinéma, ses problèmes familiaux. Gérard Depardieu va alors vouloir se lancer dans de nouveaux défis. Voici le temps des affaires. Il vient d'acheter un domaine viticole en Anjou et il va mettre toute sa notoriété au service de sa nouvelle passion. le vin. Comme un refuge qui lui permet d'oublier les blessures ou plutôt de les masquer. Un refuge qui va être aussi à l'origine de nouveaux excès. Nous sommes le 9 juin 1996 à Sochi, en Russie. Nicole Cornulanglois a convaincu l'acteur de venir présider à un festival de cinéma. C'était les 10 ans de ce festival dont je n'avais jamais entendu parler. On me demande tout d'un coup d'en faire un événement international. Bon, j'avais un carnet d'adresses assez rempli. Finalement, Gérard est venu après bien des discussions. Et Gérard Depardieu arrive en jet privé avec son ami l'industriel Gérard Bourgoin. Donc, on est arrivés là-bas. Est-ce qu'il y avait plus de monde que d'habitude ? Non, on était bien reçus. Limousine sur la piste, bon, c'est habituel. On a fait ouvrir l'aéroport pour lui. Il s'est arrivé à 2-3 heures du matin. Et le lendemain, sans grande conviction, Gérard Depardieu prend le micro pour l'inauguration du festival. Merci d'être ici. Et puis, je ne connaissais pas du tout l'Ochi. Et merci de... Si l'acteur s'est laissé convaincre de venir à Sochi, et non à l'Ochi, c'est surtout pour trouver de nouveaux marchés pour ses vins et pour les poulets de son ami, Gérard Bourgoin. Ils avaient demandé à rencontrer non pas le ministre de la Culture, puisque c'était un festival de cinéma où on pouvait penser qu'ils voulaient rencontrer le ministre de la Culture. Pas du tout. C'était le ministre de l'Agriculture. L'acteur et l'industriel vont alors se lancer dans un grand numéro de VRP de la gastronomie française. On avait organisé un déjeuner dans un restaurant georgien sur la plage. C'était très sympathique. Bourgoin avait apporté ses volailles. Depardieu avait apporté son vin de Tinet. Il fait le poulet avec les gousses d'ail dedans, le thym, le laurier Depardieu. Il aime cuisiner, quoi. Mais la fête ne va pas durer. L'acteur s'invite en cuisine et ne résiste pas à un défi lancé par le personnel du restaurant. Il y a eu un accident. C'est-à-dire que Gérard a bu, je ne sais pas ce qu'ils avaient, les cuisiniers. Je crois que c'est de la vodka. Les cuisiniers, « Tu n'es pas capable de boire ça et tout. » Donc c'est le défi. Alors lui, il ne faut pas le défaire. Tac, 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 tac. Il a descendu une bouteille ou deux de vodka, comme ça, sec. Il est capable de performances qui lui permettraient de postuler aux Jeux Olympiques s'il y avait des Jeux Olympiques de la chose. Le gros drame, c'est que Gérard est un gros consommateur de liquide. Mais quand je dis liquide, je suis honnête. Si vous lui donnez une barrique d'eau, vous boyez une barrique d'eau. Si vous lui donnez une barrique de Chablis, vous boyez une barrique de Chablis. Si vous donnez une barrique de Bordeaux, il boit une barrique de Bordeaux. La vodka va cependant avoir raison de sa légendaire résistance. L'acteur se sent mal et il regagne sa chambre. Un bout d'un quart d'heure, moi, je ne le vois pas arriver. Qu'est-ce qu'il prend ? Je cours dans la chambre et tout. Je découvre mon phénomène de Gérard qui avait eu un accident. Il est tombé sur le rebord d'une baignoire et donc il s'est ouvert le nez. Putain, on me demande, putain, j'ai mal, ça saigne. Ne t'inquiète pas, on va bander tout ça, on va ranger ça. J'ai pris des glaçons, j'ai mis des glaçons sur le nez, on était tous affolés. On a mis, on a scotché ça, sans me souvenir comme il faut, mais des pansements. Il a voulu rentrer tout de suite, ce que je comprends. Donc à nouveau, on a mis l'aéroport, on a ouvert l'aéroport et il est reparti avec Bourgouin dans l'avion. Un départ précipité, les organisateurs de l'événement sont furieux. Je ne connais pas d'autres acteurs comme lui, non ? Non, je n'en connais pas. On ne peut pas imaginer un Gérard Depardieu sage, fonctionnaire. Il faut que tout bouge, que tout bascule, qu'il mélange tout. Et à cette époque-là, la vie affective de Gérard Depardieu est également mouvementée. Gérard a traversé à ce moment-là, il commençait à traverser une période assez difficile de sa vie, sur le plan affectif. Et il avait surtout besoin de se sentir entouré de vrais copains. Derrière les sourires de façade, le clan Depardieu est de plus en plus divisé. L'acteur est en train de se séparer de sa femme. Il avait une procédure de divorce qui traînait, qui le pesait énormément. Les illusions d'une vie familiale harmonieuse sont alors en miettes. Le temps de Bougival a disparu. Gérard Depardieu multiplie alors les excès, des excès qui vont manquer de lui coûter la vie. Nous sommes le 18 mai 1998. Gérard Depardieu enfourche sa moto pour rejoindre le tournage du film de Claude Zidi, Astérix et Obélix contre César. Un tournage qui a lieu à une cinquantaine de kilomètres de Paris. On arrive le matin très tôt, on est à Préfontaine, là où il y a le camp romain. Et Gérard n'est pas là, ce qui n'est pas normal, parce que Gérard est à l'heure. La veille, Gérard Depardieu était à Cannes pour le festival, mais aussi et surtout pour faire la promotion de son vin. Il est rentré de Cannes très tard, par avion. Il a dormi un petit peu. Et comme il avait ce tournage qu'il a probablement voulu arriver frais, il a pris sa moto. Probablement n'avait-il pas fini d'évacuer l'alcool qu'il avait bu la veille. C'est Elisabeth qui m'en a dit. Elle lui avait dit « T'es bourré, Gérard. T'as un chauffeur, il va te suivre. T'es con. Monte avec ton chauffeur. » Et ce jour-là, le comédien rate un virage et c'est l'accident. Gérard Depardieu est grièvement blessé. Son chauffeur qui le suit prévient le réalisateur. Donc on est autour de Zidi, on attend Gérard et on passe un portable à Zidi. Donc je vois Claude Zidi devenir tout blanc. Il raccroche et il part en trou de base. Donc on court après lui et qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, je vois « Merde, Gérard a eu un accident de moto. » Donc ils partent en bagnole sur la route. Il y a un accident de moto à même pas 9 kilomètres de l'arrivée du tournage ou 4 kilomètres de l'arrivée du tournage. Et donc, nous, on suit avec une autre voiture. Et là, tu vois la moto, tu te dis « Il est mort. Il est mort. Il est mort. » Il avait beaucoup d'alcool dans le sang quand il a eu cet accident. L'acteur est conduit à l'hôpital le plus proche. Il souffre de multiples contusions et d'une fracture à la jambe. Sa compagne de l'époque, Carole Bouquet, mais aussi sa femme, Elisabeth, dont il n'est pas encore divorcé, se précipite à son chevet. On m'appelle. On me dit « Gérard a eu un accident. » Je suis rentré dans un hôpital de campagne où j'ai vu Gérard Depardieu, ce géant étalé, qui n'était plus que plaie et blessure. Et moi, j'ai cru que c'était sa dernière heure. Après, il y a eu une scène un peu hubuesque. Et là, on peut dire qu'il y a prescription, donc je peux la raconter. À un moment, également, sont venues Elisabeth, dont ils étaient séparés, et Carole, avec lequel ils vivaient. Et à un moment, comme vous savez, dans un hôpital, on demande quelle est la personne légitime pour informer si on opère ou on opère pas. Elles étaient toutes les deux un peu à se dire et on a entendu la voix de Gérard qui l'a dit « Écoutez, je vous en supplie, arrêtez. C'est pour des raisons comme ça que je me suis jeté dans ces films marbelés. » C'était une époque où, pour un ensemble de choses, Gérard avait un mal de vivre. Il m'a fait cette confidence quand j'étais seul avec lui. C'était de dire que c'était un tournant et il y avait tellement de choses qui m'affectaient que je crois que je l'ai laissé aller là-bas tout droit. Donc il y avait quand même un désir, un désir de, à ce moment-là, de s'évader. Voilà, c'est le mot juste, de s'évader. Gérard Depardieu qui voulait s'évader, échapper à ce tourbillon de la vie, cette boulimie assumée ou subie, difficile de savoir, de comprendre toutes ces failles qu'il aime cacher. En revanche, il y en a une qui va apparaître au grand jour. Celle qui est née de la relation passionnelle qu'il entretient avec ses enfants. Un malaise qui va même devenir visible, tellement visible. Nous sommes le 31 octobre 2001. Dans ce film, Gérard Depardieu incarne un écrivain kidnappé par son propre fils. C'est la première fois que Guillaume et Gérard jouent l'un en face de l'autre. Jacob Berger est à l'origine de ce projet, un film inspiré de sa propre histoire et une histoire qui est aussi très proche des relations entre Gérard et Guillaume Depardieu. Très vite, j'ai senti que ça les intéressait de faire le film parce que ça leur donnait l'opportunité de travailler ensemble, ce que je pense qu'ils voulaient faire, sur un sujet qui n'était pas artificiel par rapport au fait qu'ils travaillaient ensemble. ça ressemblait quand même passablement à leur rapport. Au moment du tournage, on savait que les rapports étaient compliqués, on savait que leur histoire collait énormément au script. Va-t'en, laisse-moi tranquille ! Laisse-moi tranquille ! Des rapports parfois violents que les deux acteurs ont exposés dans la presse à plusieurs reprises. Quand on sait parce qu'on l'a lu, on l'a vu, on l'a entendu que c'était aussi comme ça par moments à la ville, voilà, ça touche forcément mais il y a cette impression quand même un petit peu de malaise. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me détestes comme ça ? Hein ? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me détestes comme ça ? Ils disent des choses très personnelles, je trouve très intimes à travers la fiction. J'ai trouvé dans certaines scènes et les raisons de l'amour et les raisons du non-amour C'est pour ça que ça te rend si furieux parce que t'as peur de moi mais pourquoi t'as peur de moi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour que t'aies peur de moi ? Hein ? Ça les a aidés tous les deux à exorciser certaines choses. Sur ce film-là, il y avait peut-être une sorte de thérapie aussi de faire passer un message et de dire des choses à Guillaume et que Guillaume avait sans doute aussi besoin de dire des choses à son père. Je voulais juste te ressembler, je voulais être comme toi. Mais cette thérapie, en quelque sorte, Gérard Depardieu ne va pas parvenir à l'assumer jusqu'au bout. Dans le scénario, il y a une scène où le fils est inconscient, le père est assis dans la forêt, c'est une scène un peu... Et il tient la tête de son fils sur ses cuisses. Ça dit aussi que quand il est inconscient, là je peux redevenir ce père impair, qui prend son fils, qui lui caresse le visage ou en tout cas qui pose son visage sur ses cuisses. Et ça, Gérard n'a absolument pas voulu le faire. J'ai insisté, mais j'ai dû céder parce qu'il ne le ferait pas. Il n'allait pas le faire. Je pense que les deux Depardieu auraient sans doute pu la jouer avec n'importe quel autre acteur, mais pas avec son propre fils. Et 3 ans plus tard, la réalité va se rapprocher de la fiction. Guillaume va lui déclarer la guerre publiquement. Le 14 février 2004, il se rend sur le plateau de Thierry Ardisson pour faire la promotion de son livre. Alors Guillaume, depuis la publication des bonnes feuilles de ce livre dans Paris Match, tout le monde en parle, c'est le cas de le dire, et d'ailleurs, la première mise en place chez les libraires a été mercredi dernier de 80 000 exemplaires. Comme son père, 16 ans plus tôt, Guillaume Depardieu décide de tout révéler sur son enfance et de régler quelques comptes avec celui qu'il appelle désormais Gérard. Alors, quand votre père a lu le bouquin, il vous a dit que certains passages n'étaient pas bien, qu'ils étaient un peu... Non, mais parce qu'il ne l'avait pas lu. Là, il avait juste parcouru 3 feuillets, il a dit, ouais, Francis, il m'appelait juste pour me dire qu'il trouvait ça impudique. Ouais. Et vous lui avez dit que vous le trouviez indécent. Ouais. Il l'a lu maintenant ? Je pense. Vous n'avez pas eu de nouvelles ? Non. C'est très difficile, c'est très compliqué. Les rapports entre Guillaume et Gérard. Et là, malheureusement, je ne peux pas vous en parler parce que je n'ai pas le droit et ça me fait beaucoup de peine, mais c'est comme ça. Guillaume a écrit ce livre, son livre, il a dit des choses très dures sur Gérard, Gérard a répondu très durement. C'est terrible ce qu'il dit parce qu'en fait, il dit, si ça l'aide d'écrire ce bouquin, tant mieux pour lui. C'est ça que vous attendez comme attitude ou vous auriez attendu quelque chose de plus violent ? Franchement, je m'en fous. Ouais. Ça ne m'empêche pas de dormir et ce n'est pas ça qui me fait lever le matin. C'est quelque chose qui n'aurait dû que leur appartenir. Vous dites, mon père, il m'a eu trop tôt. Vous pensiez que c'est ça ? C'est lui qui le dit, Ouais, c'est lui qui le dit. Mais je confirme. Ouais. Le témoignage d'un fils, d'un jeune homme qui souffre depuis longtemps déjà. J'ai eu l'occasion de dîner quelques fois avec Guillaume tout seul, tête à tête. Et bon, j'ai peut-être quand même été un peu marqué beaucoup par la réussite de son papa et puis peut-être aussi un peu le manque de temps qu'il pouvait y consacrer. Écorché vif, amputé d'une jambe à la suite d'une maladie contractée à l'hôpital, Guillaume Depardieu défie son père publiquement. Gérard Depardieu vit mal la réaction de son fils. Le constat d'échec est lourd, il n'arrive plus à communiquer avec ses propres enfants. Et c'est le 21 février 2004 que le public va être pris à témoin de ce malaise lors de la cérémonie des Césars. Toute la famille du cinéma est réunie. Ce soir-là, une actrice va remporter le prix du meilleur espoir féminin. Le César est attribué à Julie Depardieu pour la petite ligne. Une consécration pour la jeune femme qui ne se doute pas qu'en coulisse. Une surprise latente. Merci beaucoup. Je n'ai pas tellement un espoir comme je l'ai déjà dit. Mais apparemment, ça n'a pas été signalé. Donc j'ai quand même 30 ans. Il s'agirait de le notifier. J'ai des pas de doigts à six souris. Donc non, ça me fait plaisir. Gérard Depardieu s'invite alors sur scène. J'ai vu effectivement Gérard apparaître un peu pataud, sans savoir quoi faire, gêné d'être là et en même temps il voulait être là. J'ai une pensée profonde pour quand même les gens qui sont dans ma case, les autres jeunes femmes. L'impression d'ensemble, c'est quand même qu'ils débarquent sur scène, sans être tout à fait attendus. Enfin, moi je vois la tête de Jean-Paul Rouve et la tête de Julie Depardieu. Voilà mon fardeau. Merci. Gérard Depardieu et Antoine Piala. Une surprise. quand elle dit voilà mon fardeau, c'est terrible et en effet quand il arrive à la seconde, on voit que ça va pas, c'est-à-dire qu'il aurait pas dû venir. Voilà, bonsoir mademoiselle, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je suis tellement heureux. Je veux pas faire Gainsbourg. non. Julie Depardieu est mal à l'aise, son père improvise un discours maladroit. Il est à côté de ses ponts. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Il avait peut-être appris quelque chose qui ne convenait pas, quelque chose qui n'allait pas. Mais non, mais laisse-le, si le fournit. Si, merde. Non, vas-y. Jean-Paul. Non, non, moi je vous laisse en famille, moi. Non, 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 tu nous fous la paix. Tu nous fous la paix. Tout le monde était devant son petit écran et se dit mais qu'est-ce qui lui arrive ? Pourquoi fait-il ça ? Je pense qu'il aurait pu s'obtenir de monter sur scène et laisser Julie débrouiller toute seule parce que c'est une grande fille. Il ne pouvait pas ne pas être là. Il était à Paris et il n'aurait pas dû être là, sans doute. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu là. Vous semblez étranges, bizarres. J'ai envie de vous embrasser toutes. Salut Alain. Il se lance dans cette espèce de discours totalement incohérent et on voit les gens dans la salle qui sont plus gênés que surpris même. Jean-Paul. Jean-Paul Rapneau qui, j'espère que ce soir, il ne va pas être déçu. Il s'adresse à moi à un moment donné. Il dit quelque chose du genre mais c'est toi qui devrais la... Je ne sais pas quoi. Enfin bon, c'est horrible de dire ça. Pourquoi il dit ça ? Enfin merde, c'est un beau film, non ? Oui, mais sinon, il ne serait pas déçu. On ne peut pas l'arrêter. C'est impossible. Personne n'essaie. Vous avez remarqué. Jean-Paul Rouf est livide. La salle est silencieuse mais personne ne va s'interposer. Voilà, il vient faire ce petit discours qui ne doit pas être si long que ça mais qui paraît durer 5 heures. Et il s'en va dans une forme de silence et d'explication pas très claire pour nous tous. Dis bonsoir. Bonsoir. Julie Depardieu n'a pas le temps de remercier l'académie. Gênée, elle suit son père en coulisses. C'est un moment surréaliste. Je ne suis même pas sûr que... Non pas qu'il s'en rappelle mais qu'il ait eu, lui, la notion de ce qu'il avait fait. Voilà. Il voulait juste être là parce que sa fille recevait un prix. Bon. Et s'il se trouve juste que c'était dans une période de sa vie où ça n'allait pas du tout et malheureusement pour nous, ça se voit. C'est vrai qu'il lui a pourri ses Césars mais est-ce qu'au moment où il a dû pourrir ses Césars il lui roule pas je vous aime. Je pense qu'il a agi comme ça par amour pur. C'est-à-dire que peu importe dans l'état dans lequel il était il est d'une spontanéité totale. et je pense qu'il a voulu faire une démonstration non pas à tout le monde mais à sa fille de l'amour qu'il lui portait. Comme un ours. Tu sais, quand il veut te caresser il te griffe la gueule. Il l'a pas fait exprès. C'est une maladresse mais c'est encore une chose que j'ai pas envie d'en parler. C'est une maladresse. Julie connaît bien son père et finalement accepte ces maladresses. Guillaume, en revanche, n'aura pas le temps d'apprendre à les accepter. Quatre ans plus tard, Gérard Depardieu reçoit le coup de téléphone qu'il craignait depuis tellement longtemps. On lui annonce que son fils vient de mourir d'une embolie pulmonaire foudroyante lors d'un tournage en Roumanie. Quand il me l'a dit, donc, n'étant pas surpris, c'est lui qui l'a fait rapatrier de là-bas. Sa voix était rarement aussi douce et je pense qu'il se disait que son fils ne souffrait plus. Le 17 octobre 2008, c'est ici à Bougival qu'ont lieu les obsèques de Guillaume Depardieu. Toute la famille du 7e art est réunie pour rendre un dernier hommage à l'enfant terrible du cinéma français. Gérard Depardieu, lui, veut échapper à la foule. Cet enterrement, finalement, qui s'est révélé très beau mais qui avait un peu un côté exhibitionniste, il le vivait mal et c'est donc pour ça qu'il m'a dit je viendrai au dernier moment à entrer dans l'église ce qu'il a fait. Il a lu un test qu'on lui a demandé, c'est pas lui qui l'a... Il a accepté le test mais qui l'a décidé. Il se décourageait un peu mais il fit encore un effort. Ce sera gentil, tu sais. C'est trop loin. Je ne peux pas emporter ce corps-là. C'est trop lourd. Je sentais une immense douleur, un immense vide peut-être de tout ce qu'il n'a jamais dit à ce monde, peut-être que tout ce qu'il n'a jamais su lui dire, j'en sais rien. Après, ils ont fait une espèce de verre sur les bords de la scène. Gérard est venu. Il y avait tous les gens qui étaient là en train de boire. Il était 20 mètres plus loin d'une espèce d'énormes basses. C'était une espèce d'Orson Welles de physique, tu vois. Et il était tout seul là-bas et... Et je... Tu vois, je... Il était perdu, tu vois. Et il est parti tout de suite après. Il a pris sa moto, il est parti. Mais c'était l'homme le plus seul du monde ce jour-là, sur sa moto. Mon frère, il était seul. Il est toujours seul. Seul et hanté par les fantômes de son passé. Jackie Merveille, son ami d'enfance disparu tragiquement. ses parents, sa mère, la Lilette et son père, le Dédé, avec qui il n'est jamais parvenu à communiquer vraiment. Des morts si chères et encore si présents. Gérard renaît toujours de ses cendres. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que cette vitalité, cette force de création, tout ça, c'est inscrit en lui et même là, à 60 ans, après la mort de son fils, il renaît tout le temps. Et c'est tout juste s'il ne puise pas dans sa fascination du passé, des morts, une force de vie incroyable. Toute ma vie est là. Pendant que je restais en bas dans l'ombre noire, d'autres m'ont accueillir le baiser de la gloire. Gérard Depardieu touche, dérange, fascine. Il a certainement depuis toutes ces années eu besoin et envie de nous dire beaucoup de choses. Par pudeur, peut-être, il ne les dit bien souvent que dans ses films. Alors, que faut-il retenir de tout cela, de cet incroyable destin ? Cyrano de Bergerac, Germinal, Vincent, François Paul et les autres, Le Dernier Métro ou encore Mon Père, ce héros. Des films, Une vie et puis Châteauroux, bien sûr. Et cette phrase signée Depardieu, J'ai eu la chance de naître dans une famille pauvre, illettrée et presque moyenâgeuse. On n'en finit jamais avec les choses de son enfance. Ça vous tient. Belle fin de soirée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501